Mes amis, j'aimerais vous raconter un autre de mes histoires qui m'arrivait quand j'avais été en charivari à Marseleus-Augustin quand il a marié honnête la fille à cousine Nénette. Que ton arme m'écrase. Ça c'était à peu près le plus gros haïdon et le plus gros sasakoua que j'ai j'ai vu de ma vie. Mais avant je vais plus loin mes amis, j'aimerais vous laisser savoir que ce qu'on appelle un charivari c'est quand un veuve ou un veuve se remarie pour la deuxième fois et marie quelqu'un qui n'a jamais été marié avant. Le premier soir du mariage, le monde dans le voisinage se rassemble devant la porte de cour des nouveaux mariés et ça commence au milieu du train quand j'ai eu des baquets des lampes de 10 et ça crée « Salut Marie ! » devant la porte des nouveaux mariés jusqu'à les nouveaux mariés invitent le monde de rentrer. Et si le nouveau mari n'invite pas le monde de rentrer, le monde va revenir le lendemain soir. Et tous les soirs après ça, devant la porte de cour, on est amené du train jusqu'à s'inviter pour rentrer dans la maison des nouveaux mariés. C'est ça qu'on appelle un charivari. Ce soir-là, quand j'avais été en charivari à Marceleus-Augustin et honnête la fille à cousine Nénette, qu'on est arrivé devant la porte de cour à Marceleus, il y a quelqu'un qui crie « Charivari ! » Il y a un autre qui répond « Pour qui ? » C'est là ce malfacteur Leroy Martin, il répond « J'ai pour la châté de Mathieu qui est dans le baril ! » En même temps, Marceleus ouvert sa porte de maison et l'a sorti sur la gare-lui devant en clair de l'une avec sa nouvelle femme honnête. Il a d'un brasse-côte. Il lui dit « Rentrez, mes amis ! » Ça me donne un gros plaisir de vous présenter mon cher petit gratin honnête. Allons-y tendre que de la rosée de messie du coton. C'est là que Marceleus s'est tourné sur sa nouvelle femme honnête. Il a foutu un petit tap sur la hanche-gorge. Il l'a pincé par en dessous. Honnête a envoyé sa jambe d'un bord-mère comme une vache qui a tapé fait à pied. Elle a fait « Aouh ! » Elle s'est tourné sur Marceleus à la hanche et elle a fait « Hi, hi, hi ! » Elle dit « Fais pas ça, poulet ! » À chaque fois que tu me pinces par en dessous comme ça, tu me donnes un frisson de la cinture en bas. Marceleus a regardé l'annête maillère en bière. Il a souri. Il a fait des grimaces maillère comme un muleux qui a tapé manger des errances. Il a reniflé, il fait « Pfff ! » Il fait « Yaïe, 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 yaïe ! » « Yaïe, quitte dedans, tu dis, je l'aime, gros ! » « Je pourrais la mouler de feuilles de laitue ! » C'est là que Marceleus s'est tourné sur une nouvelle formandette. Il l'a empoyé, il l'a renversé, il l'a embrassé. « Yaïe, yaïe ! » Quand il l'a embrassé, ça sonné manière comme quand il lave de la vaisselle. Là, il a foutu une petite table sur la hanche. « Pow ! » Et il l'a pincé par en dessous encore. On a envoyé sa jambe d'un bord encore comme une vache qui t'a fait pied. Elle fait « Aouh, aouh ! » C'est là que ce malfacteur Leroy Martin a passé la remarque. Il fait « Hum ! » Il dit « Marceleus a dû pincé en aide ou c'était sensible. » « Que ton air m'écrase ! » Ça, c'était réellement un coup d'œil voir Marceleus planter sur la garlée de vent dans le clair de l'une avec sa nouvelle femme, honnête, la fille à cousine Nénette. Marceleus avait un chèque de tabac dans le coin de la bouche un peu plus gros comme mon pont. Il me faisait penser à un cabri qui tapait chiquet sur une lavette grasse. Et sa nouvelle femme, honnête, elle était bâtie maire comme un rinché de poulailler. Elle était chonquin, bassette. Ces chambres me faisaient penser à deux poteaux de mûrier platés dans la terre grasse. À la vaine phalle, la grosseur de coco de 25 sous. J'aurais pu bien cacher une paire de ciseaux dans les pieds de son cou, force qu'elle était grasse. Ouais, pitié, ça, c'était un gigot. Quand on approchait la garlée, ce malfacteur Leroy Martin, il dit à Marceleus, il dit « Marceleus, dans ta vie de mariage unique, t'as peut-être moqué du pain. Mais avec ta nouvelle femme, honnête, que ton arme m'écrase, il n'a pas de danger que t'as moqué de la viande. T'as assez lal pour tout le voisinage. C'est une autre chose, Marceleus. Ta nouvelle femme, honnête, elle a sa peau traîne un peu d'épongé. Ça devait te faire des bons auriers pour te reposer ta vieille calotte sec dessus le soir. Mais je veux t'avertir, Coco. On te fait même pas de je coucher sur un matelas de plumes. Parce que ton arme m'écrase, si on est en voyant de ses grosses jambes en travail à ton dos dans la nuit en dormant, elle va te craquer les reins comme si il craque des macaronis secs. Elle va te laisser le patron de ton corps dans le matelas. Il va te trouver étouffé la tête en bas le même matin enfoncé dans les plumes. Marceleus a regardé dans notre mère en biais. Il a souri. Il fait « Yaïe, 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 petite têteante. » Il dit « Je l'aime, gros. » Allons-y d'autres qu'il y a une plaque dans le mois de novembre. Et là, Marceleus s'est tout excité. Il a foutu un crachard de tabac dans le rosé et il avait collé de l'escalier. Ça fait un brouillard. Ça fait les roses, funny. Elle s'est tournée sur sa nouvelle femme, honnête. Il a foutu une petite tape sur la hanche. Pow! Elle l'a pincée par en dessous encore. Honnête, on voyait sa jambe dans la bormard comme une vache qui est tapée sur un pied. Elle fait « Aouh! » Elle dit « J'ai dit « Pas faire ça, poulet. » À chaque fois, tu me pinces par en dessous comme ça, tu me donnes un frisson de la cinture en bas. Et tu fais mes ongles d'orteils bouclés. C'est là ce malfacteur Leroy Martin a passé la remarque. Il fait « Hum! » Il dit « Marceleus a dû pincer honnête encore ou si t'es sensible. » Et là, Leroy Martin il dit honnête, il dit honnête. Il dit « Fais-moi de faire attention à ton vieux pétard, Marceleus, il est un peu bronc que ce soit. » Honnête, j'ai dû à dompter un bourriquet avant. Je crois que je peux le dompter lui aussi. Après que je vais être macorna avec pour trois jours, il sera plus timide qu'un mouton quand la migraine. Et après que je veux être sanglé pour une semaine, il a tellement de la faiblesse que elle n'aura pas la force ni le courage de battre une mouche qui se posait sur le bout de son nez. Je vais l'homme non plus. Marceleus s'est levé, il a tapé ses mains « Pa, 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 » j'ai dit « Yai, 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 » dit que tante il dit « Je l'aime, gros. » Elle a esprit son doigt pès sa nouvelle fois, mon nez. Il dit « Mais sois pas si sûr de ça, poulette, que tu m'affaiblir comme tu dis. N'enblie pas, ma chère, c'est comme les vieux disent. Les vieux bof, lui l'a les corne d'oeufs. Quelle ton arme, m'écrase. Ça peut répugner quelqu'un, voire marceleux, si honnête, elle peut faire les oies sur la gare-lée. Ma foi, Quand j'ai fini de se caresser et se licher sur la galerie, Marceloche nous dit, il dit, rentrez mes amis. Il dit, j'ai envie de faire fire rock. La mer, je me sens ce soir, j'ai tellement d'énergie, je suis tellement actif, que je pourrais m'envoyer dans le clafond et qu'on met mes deux talons ensemble. Quand on a rentré dans la chambre devant, Marceloche s'attrapait son violon et il l'accordait. Il nous dit, il dit, mes amis, j'ai composé deux chansons pour cette occasion, mon mariage, et j'aimais les jouer sur le violon. Une autre chanson que j'ai composée moi-même, une autre c'est la valse de l'Izibou et l'autre c'est la relapouillou. Il a commencé à jouer la valse de l'Izibou et la relapouillou sur le violon. Tout d'un coup, il a commencé à faire le venteur. Il jouait son violon derrière son dos, derrière son cou, en dessous de ses bras, entre ses jambes. Il se couchait par terre, il se roulait, et il jouait toujours la valse de l'Izibou et l'air de l'Apouillou. Ce malfacteur, Léon et Martin, savent, assis chez un sac de patates anglaises, il y avait dans le coin de la chambre. Léon, il me dit dans mon oreille, il fait, hum, pitié. Il dit, je ne peux plus en dire que je tenis mal à faire le venteur comme ça. Il dit, jamais un voleur qu'un venteur. Léon a passé ses doigts dans le sac de patates anglaises, il était assis dessus. Il a sorti une mailloc un peu plus gros comme mon pont. Il y avait des pourreaux appelés la patate. Il a tiré la patate à Marceleuse. La patate a frappé sur les cordes de son violon. La patate a glissé sur les cordes, ça fait zing ! La patate a foutu sa Marceleuse droite dans le mur du front. La patate a fleuri en mille morceaux, ça fait un brouillard. Marceleuse a échappé son violon par terre. Il a tombé assis dedans. Mais il n'avait pas bien frappé le plancher, il était sucé pis encore. Il n'a importé pas un imbeau qui est en colère, tu. Éneugle. Il mordait le fer, parce qu'il voulait battre. Il fait... Il dit, je vais donner 25 dollars Ça, il voulait dire le pauvre bête qui lui donnait 25 piastres à celui-là qui aurait dit qu'il avait foutu la patate dans le front et qu'il avait fait une brème en tes deux yeux avec la patate. Forse qu'il était en colère, il s'est vraiment amêlé dans son anglais. Plutôt de dire peut-être, il avait dit prêtez-tête. Mais éneugle, il a continué en franc-saint-il. Il parle d'un beau qui est en colère dessus. Éneugle. Il mordait le fer, parce qu'il voulait battre. Il fait... Petit, 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 petit. Si il se connaîtrait ce maudit qui m'a foutu la patate dans le front et qui m'a fait une brème en tes deux yeux avec la patate. Que le tonnerre m'écrase en mille barils de poussière et je voudrais le dégloupionner. Je voudrais lui fronner son bec et je lui couper son garganère et je voudrais faire un sifflet de canard avec. Je voudrais lui prendre son rein, tient, j'ai glou de carotte peiné. Et je lui foutrais une palle de coup de pont. Tellement fort, qu'à quand même, je le manquerais. Jusse l'air de mes poux, on lui donnait une friction. Et qui palle d'un beau qui est en colère dessus. Et qui mordait le fagou. Parfois, le monde l'entouré, il a dit marceleuse. Pas petite farce comme ça, vieux chien. C'est juste une farce qu'ils ont joué chez toi. Il fait, hum, petit, petit, petit. Il dit farce ou pas farce. Chacun sait que son tabac. Mais c'est grand-dout pour prendre ou ça ? Va foutre un quat à place à tes deux yeux sur le premier soir de mon mariage. Qu'on a qui ça ressemble ? Il dit beau, grosse tête. Va foutre une patate dans le front, c'est pas plaisant du tout, non ? C'est une puleuse qui est plus dans l'envalée qu'une dose de sa visite d'amélique du fiel de poule. Et petit, petit, c'est ce qu'on a été maudit. Et vous avez l'air éteint, voilà, il est fini. Ma fois, quand le monde a réussi de le calmer un peu, c'est là qu'ils nous ont invités pour les manger du gombo de tchak, ils s'appellent ça avec dans la cuisine. Ils ont vu ces deux malfacteurs, Harry Selmy et Bob Curroy, pour cuire du gombo de tchak. Pensez-t-on. Avoir deux astrogots comme ça pour cuire du gombo de tchak. Harry Selmy et Bob Curroy, ces deux ivrons, ils sont plus effrontés qu'un frottoir. Ils ont vu du vin de mrize tout l'après-midi. Ils étaient piqués comme des griffes qu'avaient mangé des granulins. Harry Selmy et Bob Curroy a ôté le chausson, ils ont fissu le pied. Ils ont échappé le chausson dans la saudiade de gombo de tchak. Bob Curroy, il me dit dans mon oreille, il dit, « Hé, pitié, ça va ranger le gombo, ça ? » Il dit, « Le gombo a besoin de la saisonnement. » En même temps, Harry Selmy a sorti sa tête en dehors de la cuisine. Il crée un monde qui était là. Il dit, « Let's smell it, the giggles with the goggles. I mean the gombo's. Come and get it, I will throw it away and spit in the skillet. » Quand le tournard me gâle. Harry Selmy et Bob Curroy, ça c'est de pétard, oui, ça. Ils étaient tellement sous, ils pouvaient pas frapper le plancher avec le chapeau. Ils ont tombé sur le figure dans la cuisine. Ils ont pu grouiller, force qu'ils étaient sous. Quand le monde s'élevait pour aller manger du gombo de chac dans la cuisine, ce malfaiteur Leroy Martin était toujours assis sur le sac de patates anglaises dans le coin de la chambre, avec l'air aussi innocent qu'un chac a tapé gratté dans la saune. Leroy me dit dans mon oreille, « J'ai pitié. » Il a pu monter sur mes nerfs. Il n'a pas assez de l'excitation ainsi de ce soir. Je crois que je vais mettre un petit peu du haïg dans le vinaigre. Il n'avait un gros matou jaune qui était couché sur le foyer devant le feu après sommeiller. Leroy s'est élevé, il a ramassé le matou, il l'a fourré sur son capot. Il a été dans la cuisine, il a fait une bâille de cotomail devant le réchaud. Il a choisi un cotomail jaune en dehors de la bâille. Il a été sur la petite garrille derrière. Il n'a pas le cotomail, il a bien frotté la queue du matou. Et en dessous la queue, avec le cotomail, ce qu'il m'avait la queue crue. Et en dessous la queue crue. Leroy a passé ses doigts dans sa poche de gilet. Il a sorti une bouteille de terreur bontienne. Il a bien arrosé la queue du matou. Et en dessous la queue, avec de la terreur bontienne, il a ouvert un petit craque dans la porte de cuisine. Il a foutu trois pichenets, le matou, sur l'oreille gauche. Il a lâché parmi le monde qui t'appellent manger du gambocciak. Comme ton arme écrase. Je n'ai jamais vu pareille chose dans ma vie. Ce pauvre matou l'a dansé jinkro dans la porte pour peut-être trois secondes. Elle a fait un seul cri, il fait miaou ! Elle a frappé le plafond de la cuisine. Il a resté collé pour peut-être deux secondes. Elle a commencé à courir à l'envers sur le plafond. Pauvre cousin d'Eurel et Bernard de Golden Meadows est assis au bout de la table après manger un assieté de gambocciak. Le pauvre cousin d'Eurel et Bernard n'avaient pas beaucoup de cheveux sur la tête. Quand le matou s'est décroché du plafond, il a tombé sur la tête à d'Eurel et Bernard. Le matou a foutu une graffinure et il a raché une babiche sur le coco de tête à peu près la logeur de mon doigt. Pauvre d'Eurel, il a baigné en leçon. D'Eurel et Bernard avaient une carcasse de tchak dans son assiette de gambocciak. Quand le matou a glissé en bas de sa tête, il a plongé dans son assiette de gambocciak. Elle a frappé dans l'assiette et le gambocciak est paillé tout partout. Ça fait bloum qu'elle a frappé dans l'assiette. La carcasse de tchak qu'il avait dans son assiette a volé l'autre bord de la table, elle s'accrochait après les lunettes à cousine Nénette. Pauvre cousine Nénette, elle a fait un seul cri. Elle a tombé en renversant sur sa chaise. Sa robe a volé en haut de sa tête. Elle avait une part de pente-lettre qui était faite avec des sacs de farine. Le nom de la farine, c'était du wolf. C'est écrit en grosses lettres rouges dans le fond. W-O-L-F-F-F. La pauvre bête fausse qu'elle a eu peur. Elle a tombé en faiblesse. Ils ont eu pour la débarbouiller à l'eau du pub pour la faire prendre ses sangs. La nouvelle mariée, honnête, elle était plantée dans la chambre devant et parlait avec des femmes qui étaient là. Elle avait changé de robe. Elle s'avait mis une robe d'organdie rose d'étain couleur bleu pâle qui traînait le plancher. Quand le matou s'est dépêtré de la sette de gambois à donner le bernard sur la table, il a se tombé en bas de la table. Il avait les pattes trempées que du gambo. Quand il a frappé le plancher, il a glissé la longueur de la chambre. Fout ! En dessous la robe à la nouvelle mariée, honnête. Que le tonard m'écrase. Je n'ai jamais vu pareille chose dans ma vie. Pauvre matou l'a foutu douze pêches, honnête, autour de ses jambes, en dessous sa robe. Il a mis sa robe en ruban d'elle. Il a ce qu'elle a délacé son corset. Elle avait ses vieux corset à baleine. Son corset tombait debout, il s'essouillait. Ça semblait comme elle était un petit baillard de piquer. Mais en fois qu'on est, elle a réussi à se dépêtrer de chemin tout autour de sa robe. Elle a tombé faiblesse. Ça pique cinq ombres pour la lever du plancher pour la porter dans la chambre à coucher. Faute qu'elle était l'autre. Ce malfaiteur Leroy Martin avait marré des cloches de vaches appelées spring du lit. Quand ils sont jetés en aide dans le lit, les cloches de vaches commencent à sonner en bas du lit. C'était le plus gros serail que j'ai déjà entendu de ma vie. Ça sonnait comme il avait une bonne de vache qui tapait passer au travers de la maison avec des cloches autour de le cou. En même temps, son mari marceleux s'accourut avec un drap de suive du mouton pour lui passer ses graffignures. Ils m'ont dit de la cinture en bas qu'il n'avait pas une place sur sa peau. Je t'aurais pu couvrir avec un dissous si tu n'aurais pas couvrir une graffignure. C'est ça qu'ils m'ont dit. Et moi, je n'ai pas vu. Parce que je ne trouve pas que c'est poli. Le gars d'une femme qui est déshabillée. La neige, son mari marceleux s'est foutu en coulardie. Pâle d'un bouquet en coulardie. Hé neige ! Il mordait le farce sous les bottes. Il fait mooooh, piti, 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 piti. Depuis votre arrivée ici, tu as pu manger mon fiel. En arrivant, ils m'ont foutu une patate dans le front. Regardez donc qu'ils ont fait que ma châtie de cinture. Elle a tellement de graffignures qu'elle ressemble qu'on la passe à travers une autre bois gras à l'envers. Et piti, piti, je peux le prendre, je te fais place nette ici. Le mec qui parle d'un bouquet en coulard. Il s'est levé du lit. Il a attrapé son fusil qui était accroché par les cornes chevreuils. Il avait su le mur. Il a foutu trois coups de fusil dans le plafond de la maison. Comme ton arme m'écrase. Ça a fait un trou dans le plafond, un peu plus gros comme ma tête. Il avait un baril de viande salé qui était sur le grignet juste au haut de sa chambre à coucher. Mon idée, les pocs, ça a dû frapper dans le fond du baril. Parce qu'il y a de l'eau salée qui a commencé à se dégoûter sur le lit. Où en est leur faiblesse ? Tout d'un coup, le fond du baril s'est échappé. Il y a une tête de cochon qui a tombé dans le lit, à côté d'un net. Quand ce malfecteur Leroy Martin a vu ça, il fait « Eh, piti ! » Il dit « Un quartier pour demain, c'est à plier le bagage d'ici. » Leroy a sauté par la fenêtre. Moi, j'ai passé à travers la cuisine, j'ai couru autour de la maison. J'ai sauté la porte de cour, j'ai commencé à courir sur le chemin de gravoie. Le matou qui avait été rebotté là-dessus la queue. Il était dans les grands arbres dans la cour après rafronter sa queue dans la rosée. Quand Leroy a coupé au travers de la cour, il a buté sur le matou. Il a plongé dans la barrière, il a défriché un pagé. En même temps, j'ai passé en courant sur le chemin de gravoie. Où Leroy était empêtré dans la barrière. Il dit « Chalivari, Leroy ! » Il dit « C'est pas le moment maudit, il se reviendrait à toi. » Et qu'il parle de debout qui s'est râlé de là. On courait tellement vite sur le chemin de gravoie, parce que sinon, il était carré. On se rétranglait avec notre talon de souillet. On a couru pour 6 000. C'est quand on arrivait à la salle de danse à Jerry Mitchell qui se trouve dans les roseaux de la Golden Meadows. Quand on a paru dans la porte, Jerry Mitchell il dit « Il dit « Gardez donc, gardez donc, les 40 crocs a échappé ici. » Il dit « C'est Mernoncate et Leroy Martin. » Il dit « Comment ça va, mes enfants de cœur ? » « Vous êtes un peu chiffonné. » « Vous êtes un peu comme ça, je vois que je suis faite avec une botte de chouille dans les latiniers. » Quand on approchait la barre, on était tous exhaustés et soufflés. Leroy Martin il dit à Jerry Mitchell « Jerry, il y paye à boire, il y va payer les cigares. » Que le tonnerre m'écrade. Ce soir-là, j'ai fait serment que j'aurais été fondé par à tonnerre. Avant, je retournais de parti avec ces malfacteurs Harris Elmy, Bob Cureuil et Moudi Leroy Martin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !